Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le tarage des injecteurs sur le Renault, on essaye ça. Donc là voilà, je suis en train de démonter les injecteurs un par un, pour vérifier le tarage. Donc sur un moteur de 781 MWM D226, la pointe, le joint, le porte-injecteur, en fait c'est ici que ça se passe l'injection, là c'est l'alimentation, par là c'est le retour, et au bout, à l'intérieur, ici, la vis de tarage. Donc petite conclusion rapide, donc tout à l'heure on a vu le porte-injecteur, la vis de réglage, etc. Toutes les parties externes on va dire de l'injecteur, et là on est dans les parties internes. Donc là on a le nez de l'injecteur, ici on ne peut pas voir, mais il y a trois petits trous. Ils sont tellement minuscules qu'on ne peut même pas les voir, ils sont là au niveau du petit appendice qui dépasse. Ça se passe de la façon suivante, il faut desserrer la vis de blocage. Voilà, voyons. Je ne sais pas qui c'est qui l'avait serré le dernier coup, je crois que c'est moi. Donc voilà. Donc ça on desserre ça, ça sert de contre-écrou également, et là, là-dessous, on découvre la vis de tarage, et au milieu, un petit trou pour le retour de fuite. Donc voilà, on va aller essayer de tarer ça. Poupe de tarage, avec son levier, son manomètre, son petit raccord. Voilà, donc on visse l'injecteur là-dessus. Alors on essaye, parce que d'une main, on n'y arrive pas. Donc le pot, le pot, non. L'injecteur est, voilà, donc l'injecteur est branché sur la pompe. Il suffit de faire monter un petit peu la pression, comme ça. Voilà, là, on a une injection. Alors, l'injection se déroule à 200 barres. Donc c'est un petit peu de trop, puisqu'il est préconisé 180 barres sur ces modèles-là. Donc, la technic, on desserre un tout petit peu... Ah, c'est pas facile, mon tournevis est aimanté. On desserre un tout petit peu la vis de tarage. On refait un petit essai. Donc là, on a 190 barres. Il faut que je redesserre encore un petit peu. Donc c'est... Si je... Comment... Si j'ai une pression d'injection trop élevée, j'aurai... Voilà. Là, ça me sort pas mal. Donc là, vu d'ensemble, ça donne ça. Voilà. Donc là, je replace... J'ai remis mon injecteur dans le trou. J'essaye de revisser mon petit raccord. J'essaye... Ça va plutôt bien, j'ai de la chance. Voilà. Une clé de 17. On resserre le raccord. Voilà. La petite bride. Avec les deux petits écrous qui vont bien. Après, ne faites surtout pas ça chez vous. Et après, on n'aura plus qu'à remettre le petit retour de fuite là, ici, qui est là en bas en attendant. Alors, fin de la vidéo. Bon, il fait nuit. J'ai remonté tous les injecteurs. C'est un peu gras, c'est normal. Tous les injecteurs, les tuyaux de retour et tout et tout. On va essayer de mettre ça en route. Normalement, je ne devrais pas trop avoir de problème de... J'ai menti, je n'ai pas de problème de morçage, mais... Ah, ben non, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, le moteur tourne plus rond. Il cogne moi. Parce que, du coup, j'avais un problème de calage. Avec une pression d'injection trop haute, élevé. J'avais un retard à l'injection. Donc du coup, le moteur connier, en remettant la bonne pression d'injection, mon injection se fait au bon moment. Voilà, il aurait fallu cocher au calage de la pompe. C'était plus simple de vérifier ça parce que j'avais un peu. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, c'est un bon fonctionnement. Voilà, j'avais un problème de fumée aussi. Et là, on peut voir que du coup, les fumées... Bon là, il est froid, ça peut fumer un peu, mais les fumées ont disparu. Donc voilà, ma petite vidéo sur le tarage des injecteurs s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez un vieux tracteur avec une vieille pompe à injection et que vous voulez retarder vos injecteurs, vous pouvez toujours me passer me voir. J'ai la machine. L'entraide, ça n'a jamais tué personne. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut, bon week-end.